Bonjour soyons et bienvenue aujourd'hui une nouvelle recette polonaise aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des beignets polonais d'éponge qui alors c'est très simple vous allez voir c'est un petit peu long parce qu'il faut laisser la pâte montée il faut laisser la levure travailler comme on dit mais vous allez voir c'est un vrai régal le jeu en vaut la chandelle les amis en pologne il faut savoir qu'il y a un jour dans l'année qui est appelé le jour d'éponge qui c'est vraiment une institution en pologne ce type de beignets il faut savoir en faire enfin il faut surtout savoir les apprécier et savoir les manger et ça je vous fais confiance c'est parti pour les ingrédients pour faire ces beignets il va donc nous falloir de la farine là j'ai 300 grammes de farine je vais avoir du sucre j'ai cinq cuillères à soupe de sucre là j'ai de la levure alors c'est de la levure sèche la levure de boulanger sèche j'en ai environ 5 grammes du lait un verre de lait alors ça fait environ 125 millilitres 12 centilitres 5 2 oeufs du sucre vanillé et du beurre là j'ai 40 grammes de beurre j'ai donc fait saisir mon lait donc je le verse dans un petit récipient alors pas en métal je sais pas pourquoi on m'a toujours dit qu'il fallait pas mettre dans un bol en métal enfin dans un récipient en métal je mets la levure une cuillère à soupe de farine et la même chose en sucre et je vais mélanger alors c'est tiédir le lait c'est à dire faut que quand on met le doigt ça ne brûle pas en fait c'est entre 37 et 40 moi j'ai pas de thermomètre donc je mets le doigt maintenant je mets ça de côté je couvre avec un petit linge et on va passer à la deuxième étape maintenant on va donc casser les oeufs les battre ajouter le sucre le sucre vanillé dans un gros saladier j'ai mis mon reste de farine je vais rajouter la levure qui a doublé de volume mon petit levain donc je mets bien tout on mélange j'ajoute donc mon mélange oeuf sucre sel du coup le sel de l'oubli alors il se peut qu'on soit obligé de rajouter un petit peu de farine là ça va être le cas il va falloir rajouter un peu de farine je rajoute mon beurre fondu et je continue à mélanger une fois qu'on a pétri notre pâte on la recouvre d'un petit peu de farine et on va la laisser tranquillement doubler de volume dans un endroit plutôt chaud et sans courant d'air au bout d'une heure la pâte a doublé de volume comme on peut le voir elle est bien épaisse bien dodue on va donc l'enlever et la mettre sur un plan de travail fariné ou bien là moi j'ai une feuille en silicone alors c'est pas grand chose mais c'est bien utile pour la pâtisserie hop vous voyez toutes les bulles qui sont créées à la main on va enlever l'air de la pâte on va dégazer la pâte je farine un petit peu pour pas que ça colle à mon rouleau à pâtisserie voilà maintenant vous vous doutez bien avec le rouleau j'étale la pâte alors une épaisseur d'environ 1 cm faut pas que ce soit trop trop fin voilà alors j'étale bien avec un verre d'environ 6 cm de diamètre on va faire des ronds et� au Alors moi, je vais les faire comme ça, mais bon, je vais vous en fourrer un pour vous montrer. Donc pour le fourrer, on prend un disque. On l'étale un peu plus. On en prend un deuxième, on va faire pareil avec l'autre. On prend de la confiture, aussi de la confiture d'abricots. J'en mets bien au centre. Une bonne rasade. Un petit peu plus. Et avec mon autre beignet, je recouvre. Je colle les bords. Voilà. Et maintenant, je vais laisser monter tout ce petit monde pour qu'il double de volume. Vous voyez, je vous montre. Ça commence déjà. Là, il commence déjà à monter les beignets. Vous voyez la démarcation ? Ça commence à pousser. Donc là, il va falloir attendre entre 30 et 40 minutes. Pour la friture, je fais chauffer l'huile dans une casserole. Pour savoir si l'huile est chaude, on va mettre un petit morceau de pâte dedans. Si ça remonte rapidement à la surface et qu'il y a des bulles qui se forment autour. Vous voyez, comme là, l'huile, elle est chaude. Elle est à la température pour les beignets. Donc vous voyez, il faut que ça se colore un petit peu. Alors, pour ce qui est de la cuisson, on va plonger les beignets deux minutes de chaque côté. Alors, n'en mettez pas de trop. Il ne faut pas qu'ils se collent entre eux et qu'ils s'attachent. Au bout de deux minutes de cuisson, on les retourne. Alors, moi, ce que je fais, dès que je les sors de la friture, je les mets sur un papier absorbant, sur un petit bout de sopalin. Et comme ça, ils sont moins gras. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sucrer. Alors, au sucre glace. Pour vraiment leur donner une couleur et un bel aspect. Donc, je vais vous montrer l'intérieur, l'aspect intérieur. J'en prends un. Oh, ben, c'est du beignet. Il n'y a rien à dire. C'est comme un beignet. Alors, c'est comme un beignet, sauf que ça a un petit goût, comment dire, un petit goût de levure. Alors, je goûte. Hum. Oh, c'est cher. C'est vraiment très bon. Vous seriez là, je le partagerais. Et celui-ci, c'est donc le fourré. Donc, vous voyez, ça va être un vrai régal aussi, celui-ci. Je ne peux pas tous les goûter, bien sûr. Je me dirais bien, tiens, peut-être celui-ci, il est moins bon. Alors, on va le goûter. Ou alors, celui-ci. Ou peut-être celui-ci. Et bon, puis arrivé à la fin, il n'y a plus de beignet. Donc, il faut être un petit peu patient. Alors, ces beignets-là, ça va se garder dans une boîte hermétique une journée à deux jours. Bon, ne vous inquiétez pas. Vous les faites, vous les posez sur la table avec le café ou le thé. Il n'y a plus d'histoire de ça se garde. Ça va être mangé. Puis, on n'en parle plus. Mais bon, c'est pour ça. Ne faites pas des grosses, grosses quantités. Vous voyez, déjà avec 300 grammes de farine, ce qu'on arrive à faire. Donc, au-dessus de 500 grammes, c'est vraiment pour partager. Si vous avez quelqu'un qui vient, qui veut en remmener chez lui. Mais sinon, c'est vrai que 300 grammes, c'est très bien. Ça fait une belle quantité de beignets pour manger comme ça à 4 heures. Et pourquoi pas déjeuner avec le lendemain matin. Alors, moi, j'ai toujours appris à faire les panchkis sans vodka. Je sais que certaines personnes mettent de la vodka dans la pâte. Pour éviter que l'huile ne rentre à l'intérieur de la pâte à la cuisson. Moi, je n'ai pas eu ce souci. Puis, moi, dans la famille, on ne met pas de vodka dans la pâte. Donc, j'ai voulu avoir vraiment la recette de mon enfance. Et du coup, je n'en ai pas mis. Mais, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes un petit peu inquiet ou si vous voulez les faire un petit peu moins foncés et puis que, comment dire, les beignets se dorent sans franchement devenir marron. Bon, c'est peut-être une bonne solution aussi, là, la vodka. Vous en mettez un petit peu. Enfin, un conseil. Un petit shooter, pas grand-chose. Enfin, servez-vous en deux. Il y en a un qu'on boit, l'autre qu'on met dans les beignets. C'est quand même plus agréable comme ça. Voilà, les amis, la recette est finie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, nous, on a tout mangé. Bon, on était parti sur 300 grammes de farine, comme vous avez vu. Ce n'est pas non plus un volume exceptionnel de farine. Mais bon, j'avais prévu qu'on en ait pour le petit-déj. Et puis, ce n'est pas vraiment resté. Mais de toute façon, ce n'est pas un mal. Parce que c'est un beignet qui, comme tous les beignets d'ailleurs, c'est très bon la journée, le jour même. Le lendemain, ça ramollit un petit peu. Il y a moins ce côté fraîcheur. C'est normal. Pas de conservateur, pas d'aroma. Tout est naturel. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Surtout, n'hésitez pas. Dites-le-moi en commentaire. Et si vous voulez des recettes un petit peu spécifiques, les amis, n'hésitez pas. Vous me laissez un petit message. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ceux qui m'ont laissé des messages peuvent en témoigner. Je réponds à tous les messages. Tous les commentaires, il y a une petite réponse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada